Faustine et le Père Noël Tous les jouets sont pris et le Père Noël peut enfin se coucher, fourbu, courbattu, mais satisfait. Coucou, coucou, debout Père Noël, debout, il y a beaucoup à faire, clame soudain le coucou, à tue-tête, le réveil est brutal. Pas une seconde à perdre, songe le Père Noël, l'esprit encore engourdi de sommeil. Il lui faut son bel habit rouge, celui des jours de fête, qu'un séjour prolongé dans le grenier a hélas un peu froissé. À vouloir vite le repasser, le Père Noël en oublie sa longue barbe. Au secours, allez en flamme ! Il a eu chaud, la nuit est maintenant bien avancée et l'horloge s'impatiente. Tic-tac, tic-tac, il est temps de partir. Père Noël, n'oublie pas ta hôte, ta toque et tes bottes. Vite, vite, le traîneau est attelé. L'endru, il y a les cornes s'élancent à toute allure dans la forêt. Elle va trop vite et patatraque, c'est la catastrophe. Le traîneau est en morceaux, le Père Noël est KO. Rassemblant ce qu'il reste de cadeau, le Père Noël poursuit sa course au grand galop, par mon et par vous. J'arrive à temps, se dit-il en entrant de la ville, quand, plouf, un sinistre pont vert glacé le jette à l'eau. Ses jouets sont engloutis, ses espoirs aussi. Tenez bon, Père Noël, tout n'est pas perdu. Je suis Faustine Sobriquet, marchande de jouets. Suivez-moi et tout s'arrangera. Repêché, réchauffé, bichonné, restauré, le Père Noël s'active tant et plus. Faustine l'aide avec ardeur. La tournée peut enfin commencer. Il est minu passé de trois secondes. Dans les maisons, l'inquiétude est à son comble. Le Père Noël n'est plus ce qu'il était, se lamentent les grincheux. Et s'il n'existait pas, ajoute certains, avant qu'une avalanche de paquets dont les cheminées ne remettent de l'ordre dans les esprits. Toute la ville est en fête comme les cœurs du Père Noël et de Faustine qui depuis ne cessent de battre à l'unisson, vite, très vite.